Saviez-vous que le porno est en pleine croissance ? Saviez-vous que le plus gros consommateur au monde de pornographie sont des pays arabes ? Saviez-vous que beaucoup de couples aujourd'hui regardent des vidéos pornographiques dans le but de soi-disant s'éduquer sexuellement ? Le porno est une calamité dont beaucoup de musulmans sont éprouvés et en sont devenus accros. Nous vivons dans une société où l'âge du mariage est repoussé d'année en année où parler de sexe est tabou mais en face nous avons des entreprises spécialisées dans la création de contenu pornographique. Saviez-vous que le top 3 des pays producteurs au monde sont les Etats-Unis, l'Angleterre et l'Allemagne. Et les trois pays les plus consommateurs au monde sont l'Irak, l'Egypte et certains pays du Golfe. Vous avez même des sites aujourd'hui qui s'appellent porno muslim. Regardez où est-ce qu'on en est arrivé et vous allez être surpris. L'une des raisons pour lesquelles soi-disant les gens de ces pays là regardent du porno c'est soi-disant dans le but de s'éduquer succuellement et d'autres malheureusement Shaitan leur a dit vaut mieux regarder que faire. Mais ils ne savent pas que les yeux peuvent fourniquer. Abu Huraira a rapporté que le prophète a dit il a été prescrit pour le fils d'Adam sa part de zina qu'il va atteindre forcément. L'oeil fournique et son zina est le regard. L'oreille fournique et son zina est l'audition. La main fournique et son zina est l'agression. Le pied fournique et son zina est la marche. Le coeur se passionne et désire et le sexe confirme cela ou le refute. Hadith mentionné par Imam Bukhari wa Muslim. Ce hadith indique que le fait de regarder ce qu'Allah interdit est considéré comme de la fournication du point de vue de la Sharia est donc illicite. Donc avant de s'éduquer sexuellement, éduquer non religieusement. Saviez-vous qu'il est interdit aux musulmans de regarder ne serait-ce que les parties intimes d'une autre personne ? Et le pire dans tout cela c'est que beaucoup d'entre eux pensent que ce qu'ils regardent reflète la vérité. Ils sont à côté de la plaque. Le porno c'est de la figuration malsaine et obscène de ce qu'il y a de plus intime entre deux époux. La pornographie c'est une industrie avec des salariés, des caméramans, des réalisateurs, des scénaristes, des acteurs parfois mal payés qui subissent des opérations chirurgicales. Tout est exagéré, tout est déformé, tout est truqué, maquillé et falsifié. Ça il faut le prendre en compte. Et selon le Washington Post, le marché de la pornographie en ligne pèserait combien ? 2,5 milliards de dollars par an. Soit deux fois plus que celui de la musique en ligne. Donc tous les efforts seront mis en avant pour développer ce business friand. Et vous allez vite comprendre pourquoi on devient accro au porno. Écoutez ce qu'il a dit le directeur Opal, sous couvert d'anonymat bien sûr, qui est l'une des plus grandes entreprises de porno. Il dit il faut un contenu qui corresponde à l'offre proposée quantitativement et qualitativement. nous vendons des photos, des vidéos, des récits, des rencontres en direct. Mais il dit la plus grande difficulté n'est pas de trouver un client. Vous savez quoi ? Le grand challenge est de fidéliser un client. Et c'est là où toutes les techniques visuelles et émotionnelles sont utilisées pour que vous reveniez vers ces sites là. Que pour toi la seule solution est de regarder du porno. Car Shaitan te dit Alhamdulillah tu ne fourniques pas donc tu peux te permettre de regarder un petit peu, une petite vidéo, une deuxième, une troisième et tu en deviens accro. Une sorte de technique de pied dans la porte que Shaitan utilise avec les musulmans. Et Shaitan ne reviendra pas vers une personne posée, reposée, bien entourée, épanouie. Il viendra vers une personne seule, isolée, triste, mal entourée, peu épanouie, qui s'ennuie, qui a du temps libre et ne sait pas quoi regarder. Mais n'oublie pas, Akhi Urti, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et avant même de cliquer sur de tels contenus, écoute qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit Il sait ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Il sait ce que vous cachiez, ainsi ce que vous divulguiez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Si tu as eu une fois le malheur de cliquer, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Qur'an, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Ne sait-il pas que vraiment Allah le voit ? As-tu oublié que des anges à tes deux côtés enregistrent chaque action que tu accomplis ? Donc craignez Allah. Et à cette crainte, il faudra aussi prendre en considération deux facteurs importants, le temps et l'espace. Le temps que tu consacres au porno, il faudra l'investir dans l'apprentissage d'une science bénéfique par exemple, ou bien de toute autre activité sportive. Et aussi changer tes fréquentations, qui banalisent la fornication et la pornographie à longueur de journée. Évitez de côtoyer des gens qui parlent facilement de la fornication, de la pornographie. Car comme c'est mentionné précédemment dans le hadith, l'oreille fournique et son zina et l'audition. Et aussi ne désespère pas de la miséricorde d'Allah. Se débarrasser d'une mauvaise habitude peut prendre en moyenne deux à trois semaines. Donc tu risques de rechuter. Mais persiste et essaye de comprendre pourquoi tu as rechuté, pourquoi tu t'es remis à re-regarder du porno. Et corrige ces erreurs-là. Et aussi change de fréquentation. Installe aussi une application qui te bloque ce type de vidéo. Change aussi peut-être de téléphone car l'algorithme te suit. Et aide-toi et Allah t'aidera. Et n'hésite pas à t'inscrire sur les dangers de la fornication, de la pornographie et tu verras par toi-même que petit à petit tu seras attiré par le halal, tu seras attiré par le mariage. Allah il mettra ça dans ton cœur. Et sache que ce que tu vois dans les films porno et que ce que tu vivras avec ton futur époux ou épouse sont deux choses incomparables. Lorsque tu as une relation intime avec ton époux, c'est basé sur du halal avec de l'amour dans le but d'assouvir aussi tes plaisirs. Mais de ce plaisir-là, de ce désir-là, en découlera un enfant pieux, une famille stable et un avenir reposant. Alors que le porno lui en découlera quoi ? Des maladies, des viols, des masturbateurs éternels, des fournicateurs insatisfaits, insatiables, perversion des mœurs, rabaissement de la femme, un objet sexuel et l'addiction de tes passions. Et le mal attire le mal. Et tu tomberas dans ces pièges de chaitan et ce sera difficile pour toi d'en sortir. Et les années passeront et tu n'auras que des regrets. Car on le sait tous, l'être humain est fait pour être stable dans sa vie. Et la stabilité ça passe par la vie de famille. En espérant que ce rappel a été bénéfique pour vous et moi. Woffaqakumullah lima yuhibo yurda. Assalamualikum warahmatullahi wabarakatuh.